Certainement les gens ont parlé de braquage, mais il ne s'agit pas de braquage comme on le connaît de manière courante dans la zone. Ce n'est pas un braquage, c'est un individu qui a loué les services d'une moto Jakarta et qui, à l'entrée de Sindia, a menacé son transporteur parce que tout simplement il voulait prendre sa moto Jakarta. A la suite de cela, il y a eu l'intervention d'une personne extérieure, d'un chauffeur de Klando, qui est venu heurter ce dernier-là pour aider à maîtriser. Malheureusement, l'individu armé n'a pas pu être maîtrisé et il a tiré un coup de feu sur le chauffeur de Klando Jakarta qui a reçu une balle au niveau de l'avant-épaule. Ce dernier est hors de danger, il a été évacué au niveau de l'hôpital régional de Jigenshore. Vous savez déjà, Sindia et Jigenshore, non seulement il y a l'état de la route qui est désastreuse, mais vous avez la distance qui fait plus de 50 km entre Sindia et Jigenshore. Et jusqu'à présent, jusqu'à hier, il n'y avait pas encore de prise en charge du blessé. En tant que maire de la commune, vous m'avez entendu dès les premiers moments poser la question de la prise en charge sanitaire au niveau de la commune de Sindia. Parce que tout simplement, nous avons toujours demandé à ce que le poste de santé de Sindia soit érigé en centre de santé. Voilà que ce blessé qui a été évacué depuis deux jours au niveau de l'hôpital régional de Jigenshore n'a pas reçu de soins. À part les premiers soins que le blessé a reçu au niveau de Sindia, la balle est restée toujours au niveau de l'avant-épaule du blessé jusqu'à hier. Il a fallu multitractation et il a fallu même que je demande à organiser ce point de presse-là que je suis en train de faire pour que les autorités sanitaires au niveau de l'hôpital régional de Jigenshore puissent prendre à bras le corps cette question-là et commencent à intervenir sur le patient. Il faut dire que depuis que le blessé est arrivé, les ordonnances ne cessent de pleuvoir. Et ces ordonnances sont entièrement payées. Mais malgré cela, le blessé est laissé à lui-même et n'a pas été pris en charge. Il a fallu, comme l'avons dit, multitractation et que nous demandions à organiser ce point de presse et que nous indiquions que nous allons passer aujourd'hui au niveau de l'hôpital régional pour qu'on nous rassure que le patient a été transporté hier soir au bloc opératoire pour un début de prise en charge. Donc c'est ça qui justifie ma présence aujourd'hui au niveau de l'hôpital régional. Sa vie n'est pas en danger depuis Sindia, sa vie n'est pas en danger parce qu'il a reçu la balle au niveau de l'avant-épaule. Mais le problème c'est que vous voyez une balle qui passe deux nuits dans le corps d'un individu au niveau de cette partie-là sensible, au niveau de l'avant-bras et sans intervention, sans doute. Nous ne sommes pas des spécialistes de la santé. Mais nous, nous intervenons dans le domaine humanitaire. Nous pensons que ne serait-ce que pour prendre en charge psychologiquement un blessé, quand l'incident s'est produit, il y a les premiers soins qui ont été donnés. Il fallait prendre les dispositions pour voir comment faire pour lui extraire cette balle-là. Merci. Laissez-le.